bonjour la chaîne c'est frugalisme et libertés financières dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de frugalisme du temps qui passe de la fin de l'été on va parler de placement on va parler du l.e.p on va parler également de se désendetter rien que ça donc on a pas mal de choses à voir bienvenue sur cette chaîne frugalisme et libertés financières une chaîne pour t'apprendre à faire des économies d'argent au quotidien sans te serrer la vis souffrir en fin de compte et une chaîne pour te donner des idées de placement avec ton argent pour le faire travailler à ta place l'idée du frugalisme je vous répète c'est pas d'être le plus riche du cimetière loin de là c'est pas de se serrer la vis c'est pas d'être malheureux c'est de pouvoir profiter du temps qui passe c'est d'avoir plus de liberté et ça passe forcément par avoir plus d'argent l'argent c'est de la liberté il n'y a pas d'erreur là dessus et donc dans le contexte actuel il est important d'essayer de se débrouiller pour moins dépenser d'une part mais également et bien d'essayer de faire travailler cet argent en moins dépensé il ya des tas d'astuces qu'on peut faire sur l'alimentation le transport et le logement j'en ai donné plein 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 dans plein de vidéos je fais des guides également je t'invite vraiment à aller voir sur le site internet sur le blog des nouveaux articles où je donne des astuces justement pour faire des économies d'argent pour joindre le debout etc donc voilà je t'invite à aller voir ça devrait te donner du grain à moudre et de voir peut-être que toi aussi tu pourrais mettre en place par rapport à ça petit 1 petit 2 ce qu'il faut savoir c'est que si aujourd'hui tu as de l'argent qui dort que tu as une épargne et que tu sais pas quoi en faire et si en plus ce n'est pas imposable moi je t'invite à vite aller ouvrir un livret d'épargne populaire un lep parce qu'il est à 4,6 % c'est gratuit toutes les banques le font c'est plafonné à 7700 euros donc c'est parfait si tu veux y loger ton épargne de précaution en faisant une virement automatique tu sais de ton compte bancaire vers ton compte épargne tous les mois au minimum 10% c'est le fameux payez-vous en premier avec cette méthode ça te permettra d'avoir de l'argent pour faire face aux imprévus pour faire face aux galères qui peuvent arriver dans la vie et par rapport auxquelles on peut amener à un moment donné à faire face donc voilà donc c'est quand même mieux que le livret à 4,6 % ou le ldd toujours plus intéressant si vous avez plus d'argent si tu as beaucoup plus d'argent si tu as plus de liquidités tu te demande peut-être qu'est ce qu'on fait et là il ya beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions puisque l'euro dollar est arrivé à parité ça veut dire que celui qui a gardé tout son argent uniquement en euros depuis un an il a perdu entre 15 et 20 % donc faut pas s'étonner après que les prix soient plus chers quand on fait les courses au supermarché c'est parce que on importe beaucoup de produits d'ailleurs et que la monnaie dans laquelle les transactions se font du point de vue international c'est le dollar si on veut essayer de se protéger par rapport à ça faut essayer de sortir un petit peu de ce système alors c'est pas facile mais il ya un moyen qui existe et qui permet d'avoir quelque chose qui soit physique tangible et qui soit décoré l'état il n'y a pas de secret c'est l'or l'or permet de ne plus être ni en euros ni en dollars l'or ben il est difficilement saisissable parce que si tu achètes de leur physique faut que les gens ils viennent chez toi pour aller le chercher donc voilà c'est un peu sport lors tu peux l'acheter en suisse tu peux le stocker en suisse gratuitement je pense à une solution comme gold avenue j'ai fait le l'interview de alessandro soldati le pdg tu peux aller voir la vidéo voilà moi je pense que ça peut être une solution au demeurant lors ça peut monter ça peut baisser donc il faut savoir que en plus ça ne produit pas de rendement mais ça permet quand même de se débancariser et pour ceux qui sont flippés du contexte actuel à raison et bien ça peut être une solution à mettre en place maintenant il s'agit pas non pu d'y mettre non plus des sommes de ouf des liquidités trop importantes puisque ben justement le but ça va être aussi de trouver des manières d'investir ton argent pour qu'il puisse produire un rendement et que ce rendement idéalement soit supérieur à l'inflation alors il ya un truc qui est sympa évidemment c'est l'immobilier l'immobilier le problème c'est que il faut pour vraiment que ce soit efficace lever de la dette pour profiter de l'effet de levier et pour ça et bien il faut se préparer comme un marathonien qui va faire une course il va pas comme ça à l'arrache donc pour se préparer et bien aussi se former compte tenu des programmes que je propose il ya le programme immoliberté et aujourd'hui il est il est pas cher il à 239 euros jusqu'à la fin du mois donc voilà profitez-en le prix va augmenter à la fin du mois ensuite j'ai la formation que je propose également liberté financière donc voilà moi du point de vue de des contenus que je propose ça c'est un truc que je voulais vous dire aussi pendant l'été vous avez été assez nombreux à me dire que va me donner des retours assez positifs sur ce format un peu pas à l'arrache mais un peu plus en prise directe je dirais pas monter moins monter et moi ça me va bien parce que j'ai envie de tisser avec vous une relation qui soit plus simple ce que je veux dire c'est que l'histoire d'optimiser avec les mots clés optimiser la vignette etc ça me gonfle parce que j'ai pas envie de devenir l'esclave d'un algorithme youtube ou google j'en ai déjà fait beaucoup j'ai pas envie de le déléguer voilà j'ai envie de faire des contenus qui soit le plus direct avec vous parce que pour moi je crois qu'il n'y a que l'authenticité qui paye et si à un moment donné je suis pas aligné avec ce que je fais et que ça me gonfle de faire des vidéos et bien je vais je vais devoir me forcer je vais devoir insister et ça va pas le faire donc moi j'ai envie de continuer à en faire pendant longtemps parce que ça me plaît de partager toutes ces choses là avec vous ça me plaît d'en discuter avec vous ça me plaît qu'on se pose des questions aussi ensemble parce que j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse et cette approche là qui est à la fois un mélange de frugalisme de minimalisme qui est très important aussi dans dans ma vie le fait de de vivre avec peu de choses de pas être encombré de simplifier son quotidien tout ça pour moi ça fait ça forme un tout qui se marie assez bien avec l'idée d'investir pour essayer justement de ne pas dépendre uniquement d'un employeur ni d'un salaire ni d'une allocation pour réussir à s'en sortir mais au contraire essayer de se constituer un portefeuille d'actifs dans lequel on va trouver effectif évidemment de l'immobilier physique de l'immobilier papier également mais aussi et bien des valeurs boursières clairement et ça pour moi c'est quelque chose qui est intéressant alors vous allez me dire oui mais alors tout ça ça va s'effondrer la bourse va s'effondrer etc et tout ça et voilà donc c'est très risqué de mettre de l'argent là dedans la vérité c'est que investir par nature c'est risqué et si tu veux pas prendre de risques dans la vie ben vaut mieux rester sous la couette voilà au moins tu prendras le risque peut-être de passer à côté de ta vie mais moi personnellement je prends le risque de faire des choses avec mon argent de le faire travailler à ma place voilà ça marche pas toujours ça marche plutôt bien en général mais ça marche pas toujours et c'est une des raisons pour lesquelles il faut diversifier si on ne met pas comment dire si on met tous ces oeufs dans le même panier si on y va à tout risque sur un investissement parce qu'on t'a dit que c'était génial et que c'est là dessus qu'il ya il faut aller ben forcément tu te mets dans une situation de fragilité à l'égard de cet actif de cet investissement et pour réussir à mettre des stratégies comme ça en place il n'y a pas besoin d'être riche comme crézus ça aussi c'est c'est cédé des idées des idées reçues moi je pense un des membres du programme valentin lui il achète des garages des petits parking garage il en achète quelques-uns il a acheté des scpi il a acheté des etf sur son pe a et tu sais quoi il a 25 ans 26 ans voilà et il a des revenus qui sont normaux voilà ils gagnent pas non plus un salaire de ouf mais il fait ça voilà il le fait et s'il peut le faire ben toi aussi tu peux le faire il n'y a pas de raison que ce soit uniquement réservé aux autres moi ça me ça m'encourage vachement quoi quand je vois que que je peux aider des personnes comme ça et que et bien ça peut leur donner envie d'aller plus loin justement mettre des trucs en place d'essayer d'aller plus loin de continuer mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'un des secrets pour réussir justement à lever de la dette et à faire de l'immobilier par exemple et bien c'est de se préparer comme un marathonien ça veut dire qu'il faut avoir un dossier bancaire impeccable et ça veut dire qu'il faut réussir absolument absolument à se désendetter alors on aborde donc un autre point que je voulais traiter dans cette vidéo qui est la question de l'endettement première chose à savoir c'est que moi je viens d'avoir 41 ans et dans ma vie dans ma courte vie j'ai jamais eu de crédit à la consommation donc ceux qui me disent que c'est impossible de vivre sans avoir de crédit conso ma cash c'est du pipeau moi j'ai réussi et je suis pas superman donc si j'ai réussi il n'y a pas de raison que d'autres puissent pas arriver à le faire si tu as besoin d'acheter une bagnole économise et achète toi une petite bagnole plutôt que de vouloir absolument faire des crédits des crédits des crédits des crédits et à ce moment là tu arriveras probablement plus facilement à avoir un bon profil si tu veux commencer à faire de l'investissement immobilier locatif ce qu'il faut savoir c'est que tu peux pas tout faire tu peux pas utiliser ta capacité d'endettement pour te faire plaisir j'ai envie de dire ou pour pallier à des urgences ou peut-être même à des faux besoins ça aussi ce serait intéressant de se poser des questions sur tes vrais besoins je t'invite à aller sur le blog je développe des articles qui vont plus loin sur ces questions là mais pour moi c'est quelque chose qui est important de comprendre que ta capacité d'emprunt elle n'est pas extensible et ça devient de plus en plus dur de se financer auprès des banques les taux d'emprunt sont en train d'augmenter pour autant ça veut pas dire qu'il y aura plus de bonnes affaires à faire dans l'immobilier mais mieux vaut utiliser cette capacité d'emprunt pour acquérir des actifs rentables c'est aussi simple que ça et se former pour moi ça me semble essentiel pour éviter de tomber dans des pièges qui pourraient être dramatiques pour tes investissements et ton épargne c'est pas plus compliqué donc comment on fait et bien on commence par se désendetter si tu as des dettes, si tu as plusieurs dettes il faut d'abord se concentrer sur celles qui te coûtent le plus cher celle qui a le taux le plus important, celle qui te coûte le plus cher etc et c'est sur celles là en premier qu'il va falloir mettre toute ton énergie toutes tes économies, toute ton épargne qu'il va falloir les appeler etc pour voir aussi s'il va y avoir moyen de renégocier, de revoir l'échéancier pour que tu puisses la solder le plus vite possible parce que c'est un frein à ta patte, c'est quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin c'est quelque chose qui est bloquant et s'il y a bien quelque chose dont je suis certain aujourd'hui c'est que l'argent c'est de la liberté donc moins tu auras d'argent, moins tu te sentiras en liberté moins tu seras serein, moins tu te sentiras bien moins tu te sentiras libre de faire ce que tu veux comme tu veux de partir en vacances, de t'offrir un week-end avec ta copine, ton chéri ou ta famille donc pour moi c'est hyper important de comprendre que cet état psychologique de dépendance par rapport à une créance, il est inacceptable quand il est pour acquérir des passifs c'est à dire des choses qui vont se déprécier petit à petit au fur et à mesure du temps et qui en plus de ça ne produiront pas de valeur exemple un écran plat, exemple une moto exemple, enfin une moto je dirais même en général tout ce qu'il y a, un moteur, une hélice ou une voile tous ces trucs là en général ça ne produit pas beaucoup d'argent donc ça, il faut vraiment en avoir conscience et te concentrer sur ces choses là, sur ces coups là en premier une fois que tu as fait ça il te suffit je dirais de travailler à proposer un bon profil d'investisseur un bon profil bancaire et pour ça je vais proposer à la vente un des modules de la formation Imo Liberté qui est le module dédié à la constitution d'un dossier bancaire je rappelle que cette formation Imo Liberté c'est 36 heures de vidéo c'est pas rien c'est des fiches résumées en dessous de chaque chapitre que tu peux télécharger pour constituer ton cahier de révision c'est des quiz à la fin de chaque module pour valider ton niveau de connaissance donc là on est sur quelque chose qui est très 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 sérieux et c'est la raison pour laquelle le prix de cette formation va augmenter et dans le même temps je compte proposer des modules des parties de cette formation sous forme de mini formation j'ai envie de dire sous forme de modules qui vont être proposés à la vente de manière unitaire par exemple la constitution du dossier bancaire c'est un module qui dure plus de 4 heures c'est déjà en soi une formation la détection des bonnes affaires c'est plus de 5 heures de vidéo donc ça aussi c'est une formation en soi réussir à acquérir des biens grâce aux ventes aux enchères ça aussi c'est encore une formation donc voilà on va décliner dans cette manière là dans cet esprit là la formation Imo Liberté donc j'espère que vous avez vraiment profité de l'été je vous l'avais dit que ça allait être rock'n'roll la rentrée et je vous le confirme ça va être sport si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une séance de coaching il y a beaucoup d'élèves aussi ce qu'ils font c'est que avant d'acheter un programme de formation ils vont réserver une séance de coaching pour qu'on discute ensemble et qu'on voit ensemble les solutions que je vais pouvoir leur apporter ou s'ils ont une question aussi particulière par rapport à un point qu'ils souhaiteraient qu'on traite donc c'est assez régulièrement qu'on procède de cette manière pour justement essayer de vous apporter un maximum de valeur pensez à économiser pensez à pas vous priver l'or moi je vous invite à regarder ce que vous pouvez faire peut-être en acquérir un petit peu c'est pas non plus de mettre tout votre patrimoine dans l'or voilà j'ai un lien affilié qui part en dessous dans la description avec Gold Avenue après l'immobilier ben se former ouais ça c'est hyper important même pour l'immopapier c'est à dire ben SCPI tout ça n'achetez pas n'importe quel SCPI simplement parce qu'aujourd'hui elle a un bon rendement et que vous savez même pas ce qu'il y a dedans il faut vraiment regarder les fondamentaux comprendre le fonctionnement comprendre la société avec laquelle vous vous envisagez d'acquérir des parts de SCPI si vous voulez diversifier et puis acquérir ben peut-être des parts d'une société qui investit dans des immeubles, des entrepôts du médical hors d'Europe vous voyez il y a plein 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 de trucs à faire si vous voulez diversifier votre épargne et faire travailler votre argent pour justement essayer de le protéger face aux problématiques liées à l'inflation un point également que je souhaite soulever c'est que il y a beaucoup de personnes qui disent que acheter de l'immobilier aujourd'hui c'est très risqué parce que le prix de l'immobilier pourrait s'effondrer compte tenu de la hausse des taux il faut savoir un truc c'est que en France on est sur des crédits à taux fixes donc c'est pas comme aux Etats-Unis ou dans d'autres pays où c'est des taux variables donc ça fait qu'en général en France l'immobilier c'est des tendances qui sont lourdes profondes et même dans des contextes baissiers justement on peut réussir à saisir des super belles opportunités il y a des super belles affaires à faire je pense notamment avec toutes les nouvelles réglementations qui sont relatives aux nouveaux DPE il y a plein d'opportunités pour peu qu'on soit en mesure d'améliorer la note d'un DPE d'un bien il y a plein 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 de trucs assez géniaux à faire donc je vous invite vraiment à ne pas laisser toutes ces questions de côté allez faire un tour sur le blog vous trouverez des contenus intéressants et puis pour le reste je vous dis à bientôt merci salut ciao 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 ciao